Je te salue, Bobé. Ah oui, ça je vous préviens parce que je me suis un peu légèrement inspiré de la littérature sportive qui, vous le savez, est un peu en fatigue. Vous lisez les comptes rendus du tour de France. Il faudra vous y faire. Je te salue, Bobé. Je recommence, hein. Puisque Spade te livre aux caméras goulues de cette joie de vivre, Bobé, je te salue. Toi, téléspectateurs, regarde. Nous grimpons ce soir sur les hauteurs. Nous sommes au plus haut sommet de notre histoire et notre doux pays qui recherche sa gloire a pris Hugo, Pasteur, Bayard, Napoléon, Jeanne d'Arc, Clémenceau pour Homme-Louison. Je te salue bien, Bobé. C'est drôlement mal écrit, sur les glace-moins. Je te salue bien, Bobé. C'est difficile à dire. Car je te crois le symbole parfait de notre survivance, l'héritier des quarante rois qui en mille ans firent la France. Car depuis Louis Ier, qui fut roi de Hongrie, jusqu'au pauvre Louis-Philippe, la plupart de ces pauvres types étaient numérotés par la mère patrie. Louis XI, Louis XIV, Louis XVI. Un chiffre seulement décorait leur blason. Ce qui nous prouve enfin que ne vous en déplaise. Tous furent des Louis et pas un Louison. Tu es le roi Louis des masses souveraines et du fier Languedoc à la noble Lorraine. Bobé, tu es le roi de la petite reine. Il n'est pas un foyer, hein, toi, une maison qui n'ait glorifié le nom de Louison. Ce prénom familier de province à Paris te poursuit lorsque tu parades. Qu'il serait heureux, Henri Spade, si la France un jour l'appelait Riri. J'ai beau le regarder, j'arrive pas à me faire à cette idée. Franchement, tu serais la personne idéale pour être élu aux élections. Nous serions sûrs qu'au moins qu'avec toi, la nation ne perdrait jamais les pédales. Cette soirée, Bobé, placée sous ta houlette, ne doit pas te surprendre, ami, car tu sais bien, je te l'ai déjà dit, d'ailleurs, tu t'en souviens, quand on est sur la selle, on est sur la scellette. Nul, c'est bien foutu, hein ? Ah, ça se passe un bon moment, tiens. Je suis le seul, d'ailleurs. Nul ignore ton nom, vois-tu, et même moi qui ne fais aucun sport. À part le jeu de loi, l'amour, les dominos et la belote bridgeux. Non, tu n'es pas, crois-moi, l'idéal du sujet pour inspirer des vers à ma muse apathique. Et pourtant, je connais ta tête sympathique et ce sourire universel qui fait rêver la nuit la femme de dîner. En somme, c'est lui qui a le maillot jaune. Je me marre parce qu'il n'a pas fini d'en entendre parler. Toutes les routes ont vu ta silhouette. On croirait que tu cours plusieurs courses à la fois. À tel point qu'en parlant de toi, je dis parfois, c'est l'André Roussin de la bicyclette. Quand ton heure dernière, hélas, un jour viendra, j'ai voulu lui faire quelque chose de gai pour les fêtes. Vous comprenez comment ça, en fait ? Histoire de me mettre en train. Et que tu seras mise en boîte par d'autres que par moi. Lorsque tu grimperas, puisqu'il faut toujours que tu grimpes le dernier col qui mène au sommet de l'Olympe. Quand tu arriveras... Hein ? On dirait le compte-rendu du Tour de France. Quand tu arriveras superbe et radieux au sprint final parmi les dieux, il se peut que d'en bas, stupéfait, nous voyons cette extraordinaire chose, le soleil dans le couchant rose, se pencher sur tes roues pour changer ses rayons. Sous-titrage ST' 501